Bonjour à toutes et à tous. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Alice, je suis historienne de formation. Aujourd'hui, on se retrouve pour débunker une vidéo que j'ai faite il y a presque un an. Ouais, je sais, c'est un peu particulier. En gros, il y a presque un an, je publiais cette vidéo sur mes réseaux. En ce moment, sur les réseaux, je vois partout les gens débattre de la couleur de peau des anciens égyptiens. Pour le contexte, c'était la période où cette question revenait énormément sur les réseaux sociaux, notamment avec l'annonce du documentaire Netflix sur Cléopâtre. De mon côté, j'avais décidé de surfer sur la hype et d'aborder la question, quelle est l'origine ethnique des anciens égyptiens ? Sauf que, un an après, je reçois encore des commentaires quasi quotidiens sous cette vidéo. Dites-vous qu'il y a même des gens sur TikTok qui ont repris cette vidéo pour dire que je racontais n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, je vais m'auto-debunk, et on va en profiter pour répondre aux commentaires. Ça, c'était pour le contexte. La couleur de peau des égyptiens de l'antiquité, c'est une question qui revient très souvent sur les réseaux et qui donne lieu à des débats féroces. Sauf que, cette question, elle sert à rien. Fondamentalement, peu importe la réponse, ça ne change absolument rien. Et il me semble primordial de commencer la vidéo en disant ça. Du coup, comme je trouvais cette question nulle, moi je l'avais modifiée en quelle est l'origine ethnique ou géographique, si vous voulez, des anciens égyptiens. Là, par contre, ça change tout. Cette question est tout à fait légitime puisque les égyptologues eux-mêmes se sont penchés dessus. En fait, l'idée, c'est pas de savoir s'ils étaient blancs ou noirs ou autres. L'objectif, c'est de comprendre les migrations anciennes et les modes de vie des populations. D'autant plus que le territoire est vaste, donc forcément, il y a de la mixité. Pour l'instant, peut-être que la différence entre ces deux questions vous paraît floue. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici la fin de la vidéo, vous aurez tout compris. Ok, mais du coup, ils viennent d'où, les égyptiens ? Dans mon short, je dis ça. Les égyptiens étaient plutôt d'origine asiatique, c'est-à-dire qu'ils venaient du Levant, du Proche-Orient actuel. Et ça, ça n'a pas beaucoup plu. Sauf que vous vous imaginez bien que je ne suis pas allée inventer un truc pareil. En fait, je me suis basée sur des études scientifiques menées au cours des dernières années, dont par exemple celle de l'Institut Max Planck, dont on va parler tout de suite. L'Institut Max Planck est un centre de recherche allemand. C'est l'un des instituts scientifiques les plus réputés au monde, avec notamment 31 prix Nobel parmi ses membres. Ça pèse dans le game, quoi ! L'étude en question, c'est celle-ci. Une équipe internationale de chercheurs a analysé l'ADN de 151 momies égyptiennes, issues du site d'Abu Sir el-Melek. L'étude couvre une période de 1000 ans, puisque les momies sont datées d'entre 1400 avant notre ère et 400 après. Les individus étudiés étaient génétiquement très proches des habitants du Proche-Orient. En gros, ça veut dire qu'ils partagent des ancêtres communs avec les sémites. On estime donc que les égyptiens de l'antiquité sont arrivés dans la vallée du Nil par une migration très ancienne, dont le point de départ était le Proche-Orient. Ok, mais là vous me direz peut-être que ça ne concerne que le site d'Abu Sir el-Melek, et pas le reste de l'Egypte. Et en soi, vous auriez raison. Sauf qu'il y a plein d'autres études ADN qui arrivent aux mêmes conclusions. Donc là, on parle de consensus scientifique. Par contre, j'ai eu des commentaires disant que l'étude était biaisée, puisqu'à cette époque, l'Egypte était colonisée par les Grecs et les Romains. Sauf que l'un des objectifs de l'étude, c'était justement de vérifier si les conquêtes étrangères ont eu un impact génétique ou non sur la population égyptienne. Les conclusions démontrent que non, cela n'a eu aucune influence, puisque sur la durée étudiée, eh bien les momies ont quasiment les mêmes gènes. Dans les commentaires, certains m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas les momies les plus anciennes, celles des premières dynasties. Eh bien la réponse est simple, si on pouvait, on le ferait. Il faut bien comprendre que récupérer des échantillons ADN sur des individus décédés il y a plusieurs millénaires, eh bien c'est pas si facile. Le problème majeur, c'est la contamination des tissus. En gros, il y a plein de facteurs qui viennent dégrader l'ADN des corps. C'est exactement comme si vous vouliez lire un disque, sauf que le CD est rayé. Si tu aimes cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner, ce sont des petits gestes simples, mais qui me soutiennent énormément. Je précise encore une fois, le but de ces études ADN, c'est pas de savoir de quelle couleur de peau les gens étaient, mais plutôt de comprendre d'où ils venaient et quel était leur mode de vie et leur mode migratoire. Alors, face à ces affirmations, beaucoup m'ont accusé de mentir et de vouloir voler à l'Afrique une partie de son histoire. Et en fait, il y a plein de choses à dire là-dessus. L'Egypte est un empire africain puisque le cœur de la civilisation se trouve dans la vallée du Nil. Donc, peu importe les origines de sa population, on est face à un empire qui s'est bel et bien développé en Afrique. Par contre, il faut préciser un point, c'est pas parce que l'Egypte s'est développée en Afrique qu'elle était spécialement proche des autres civilisations africaines. Au cours de son histoire, l'Egypte a principalement entretenu des liens avec la Nubie au sud et le Proche-Orient au nord-est. La majorité des villes égyptiennes se situent d'ailleurs sur le delta du Nil, face à la Méditerranée. L'une des raisons, c'est le commerce maritime et les échanges importants avec les civilisations du nord. De l'autre côté, hormis la Nubie, l'Egypte n'entretenait quasiment pas de contact avec les autres civilisations africaines, puisque le Sahara formait un obstacle naturel. D'ailleurs, notre fameuse étude de l'Institut Max Planck affirme que les égyptiens d'aujourd'hui partagent plus de gènes en commun avec des populations subsahariennes que ne le faisaient les égyptiens de l'Antiquité. Autrement dit, cela permet de comprendre que les échanges entre l'Egypte et le reste de l'Afrique se sont développés à une période tardive. Quand j'ai le reste de l'Afrique, c'est en dehors de la Nubie, parce qu'on est bien d'accord que l'Egypte et la Nubie, c'était des royaumes qui étaient quand même très proches. En fait, la volonté d'établir à tout prix un lien entre l'Afrique d'aujourd'hui et l'Egypte antique, c'est l'un des moteurs de l'afrocentrisme. J'ai eu beaucoup de commentaires faisant référence à Sheik Antadiop et au colloque du Caire. Alors là, on s'attaque à un point un peu sensible, je vais passer rapidement là-dessus. En fait, les travaux de Sheik Antadiop, ils sont très intéressants, mais déjà ils sont datés, c'est-à-dire qu'ils ont été produits il y a environ 60 ans. Et à l'échelle de la recherche scientifique, c'est énorme. Et surtout, ça fait des décennies qu'ils ont été réfutés par les égyptologues. De la même façon, le colloque du Caire, contrairement à ce que certains affirment, n'a pas été un bouleversement dans la sphère égyptologique. Et puis, comme on l'a vu, avec les nouvelles technologies et les études ADN récentes, on a des résultats qui sont beaucoup plus précis et qui, du coup, ne concordent pas avec les théories de Diop. Je vous renvoie simplement à deux vidéos sur l'afrocentrisme qui en parlent très bien. Ces deux vidéos ont été publiées par Le Pharaon et Passé Sauvage, que je vous invite à découvrir si jamais vous ne connaissez pas encore leur chaîne. Et évidemment, vous trouverez tout ça en description. On va finir cette vidéo en répondant à des commentaires qui sont revenus très souvent. Beaucoup de personnes m'ont demandé, si les égyptiens viennent du Proche-Orient, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas de pyramide là-bas ? Les migrations dont on parle ont eu lieu durant la période pré-dynastique, c'est-à-dire à la toute fin de la préhistoire, à une époque donc où la civilisation égyptienne n'existait pas encore. Pas de construction. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Les spécialistes expliquent qu'au 4ème millénaire avant notre ère, une civilisation purement nilotique se développe. Mais à une date ultérieure, un peuple d'origine sémite est venu s'installer en Egypte. Il parlait alors l'ancêtre de l'égyptien historique, qui était très proche du sémitique. Ce peuple s'implanta peu à peu sur toute l'étendue du pays et s'amalgama avec les autochtones. On considère donc que c'est ce mélange de population qui est à l'origine de la civilisation égyptienne. Et puis, de manière générale, les pyramides, ce n'est pas ce qui définit la civilisation égyptienne. Globalement, les dernières pyramides datent de 1800-1700 avant notre ère. Donc, dites-vous qu'à l'époque de Toutankhamon, on n'en faisait déjà plus. C'était has-been. Pourtant, ça ne veut pas dire que la civilisation égyptienne a cessé d'exister. C'est deux choses qui ne sont pas liées en fait. Les égyptiens se représentaient bruns, les femmes étaient plutôt jaunes et les hommes plutôt rouges. Surtout, on remarque qu'il faisait une distinction marquée avec les autres peuples. Du premier coup d'œil, on voit donc la différence avec les Nubiens, qui étaient représentés noirs. Hérodote, savant grec du 5e siècle avant notre ère, a rédigé une œuvre intitulée Les Histoires. Dans le livre 2, il décrit les égyptiens comme étant noirs. Bon, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà, on va débanquer un point. Si Hérodote est considéré comme le père de l'histoire, il n'est pas historien. Pas au sens moderne en tout cas. En fait, si vous voulez, l'histoire en tant que discipline scientifique, c'est très récent. Et quand on étudie des auteurs gréco-romains, on a une méthode très précise, parce qu'il faut prendre du recul par rapport à ce qu'ils disaient. Les écrivains comme Hérodote ne font pas de l'histoire, mais une histoire. Sans recul méthodologique est largement influencé par la morale et la philosophie. Leur but, ce n'est pas de retranscrire le réel, mais de transmettre un discours littéraire qui sera compris par les Grecs. Prenons un exemple concret, les Amazones. Hérodote décrit l'existence d'un peuple de femmes guerrières vivant dans les Contrestites. Elles sont décrites comme étant à la fois des soldats redoutables et des femmes séduisantes. Bon, en réalité, on sait que les Amazones n'existent pas et que ce récit renvoie soit aux conceptions grecques du genre où la guerre est réservée à l'homme. C'est donc un discours philosophique plus que d'observations concrètes. Bon, ce passage, c'était surtout pour que vous compreniez pourquoi Hérodote n'est pas historien. Mais revenons à l'Egypte. Le second problème, c'est que l'appartenance ethnique, c'est une notion qui n'existe pas chez les Grecs. Je m'explique. Dans nos sociétés actuelles, on se définit, entre autres, par l'ethnie. C'est un héritage des théories raciales du 19e siècle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Mais dans l'Antiquité grecque, ça n'existe pas. Alors pour nous, ça paraît fou parce qu'on le perçoit comme une évidence, mais pas pour nos ancêtres. Et à nouveau, ce que je dis là, je ne l'invente pas, c'est le fruit de recherche, donc vous trouverez les sources en description. En fait, les écribains grecs concevaient simplement une opposition entre le monde civilisé, c'est-à-dire eux, et le monde barbare qui renvoie à tout le reste du monde, dont l'Egypte. Concernant la peau noire, ça ne renvoie donc pas nécessairement à l'ethnie noire africaine, mais simplement à une peau jugée plus foncée que celle des grecs. Et effectivement, avec les études ADN, on pense que les égyptiens étaient majoritairement mates de peau. Pour conclure, sur la question quelle est l'origine géographique des anciens égyptiens, eh bien le consensus scientifique tend vers une origine asiatique, c'est-à-dire ses mythes proches orientales, qui remonterait à la toute fin de la préhistoire. Mais s'il faut vraiment répondre à la question quelle est la couleur de peau des égyptiens de l'Antiquité, eh bien la réponse, c'est ni noir ni blanc. En fait, la vérité se situe dans un entre-deux. Après, le territoire était vaste, donc évidemment, c'était pas uniforme. On remarque d'ailleurs que plus on remonte le Nil vers la Nubie, plus les gens ont la peau sombre, et au contraire, plus on descend le Nil vers la Méditerranée, plus les gens ont la peau claire. Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'était aussi de montrer qu'on est face à deux questions et donc deux réponses qui sont différentes. L'origine géographique et la couleur de peau d'une population, c'est pas forcément la même chose. Et à nouveau, avant de finir, je le répète, la couleur de peau, ça ne change absolument rien. Voilà, donc je voulais un peu remettre les points sur les îles, les barres sur l'été comme on dit. En tout cas, si vous avez des doutes sur ce que je dis, ou si vous êtes tout simplement intéressés pour en savoir plus, toutes les sources sont dans la description, donc vraiment, je vous invite à aller les consulter. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501